Bonjour à tous, c'est Vincent de Frandroid. On a décidé de faire une petite vidéo rapide sur les modules du LG G5 puisqu'on a reçu à la rédaction quelques accessoires Friends, à savoir la batterie externe, le module audio, le module photo et la caméra à 360 degrés. On va voir tout de suite ce que ça donne. Lorsque LG a officialisé son G5, l'entreprise a mis l'accent sur la modularité du téléphone puisqu'on trouve de nombreux modules interchangeables, à commencer par la batterie qu'on peut facilement changer contrairement aux autres téléphones unibody. On retrouve également le module IFI+, qui est en fait une carte son interchangeable, un DAC externe on pourrait dire, qui supporte l'audio en 32 bits en 384 kHz et qui peut être utilisé aussi bien dans le LG G5 en interne que sur un autre téléphone en externe. Il est réalisé en collaboration avec Ben & Olufsen, mais malheureusement on a noté qu'il était limité à 192 kHz et qu'il était en USB 2.0 et non pas en 3.0 comme le G5. On trouve également le module CAM+, qui est en fait une batterie externe qui vient se fixer sur le G5 avec quelques boutons qui pourront servir aux photographes et aux vidéastes, puisqu'il est possible de prendre facilement et rapidement des photos, des vidéos, mais également de zoomer avec une petite molette. En revanche, le module est assez disgracieux puisqu'il s'intègre mal au design du G5 et il est assez peu ergonomique. Enfin, nous avons reçu la 360 CAM, qui est la caméra à 360 degrés de LG, qui dispose de deux objectifs pour pouvoir filmer à 360 degrés, mais malheureusement ils sont limités à une définition 2K. Ça fonctionne avec le smartphone, mais la connexion entre la caméra et le smartphone est assez mauvaise et on a noté beaucoup de latence entre les deux. Lors de la sortie du LG G5, nous étions vraiment emballés à l'idée de la modularité du terminal. En revanche, en pratique, c'est beaucoup plus contraignant puisqu'on est obligé de redémarrer le téléphone à chaque fois qu'on change de module, contrairement au Moto Z où on peut réaliser un changement à chaud. De plus, on trouve finalement que deux véritables modules, le CAM+, et la carte son, alors que par exemple on aurait bien vu un petit picoprojecteur, encore une fois à l'image du Moto Z. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez retrouver toutes nos vidéos, et moi je vous dis à bientôt !